écoute le monde et bienvenue pour cette petite vidéo à propos de la mise à jour que vous aurez sur votre jeu des sims 4 pour ce mois de novembre la mise à jour a déjà eu lieu au l'heure où je vous parle puisqu'elle a été faite à 19 heures ce mardi 12 novembre donc si vous voyez cette vidéo normalement vous avez déjà eu la mise à jour où vous allez la faire et on a j'attends juste de voir quelles sont les nouveautés annoncées par les gourous puisque pour l'instant je ne sais pas encore ce qu'il ya dedans alors pour les possesseurs d'alec ça vous pouvez demander de jouer les musiques de noël maintenant voilà c'était une musique d'attente que nous avons eu dans le stream allez c'est parti on va voir les nouveautés dans le jeu donc là pour les vacances ils ont ajouté des nouvelles choses pour les enfants et les bambins donc cette petite fille va montrer les nouveautés avec son petit manteau tout mignon avec des boutons tout ça voilà et les nouvelles boots très sympa ça ça va être sympa de toute façon les enfants et les bambins c'est vrai qu'ils ont vraiment beaucoup de choses dans le jeu donc c'est très cool qu'ils a ajouté des choses voilà les chaussures un petit style moumouté limite chaussures de ski peut-être que le ski arrivera bientôt peut-être un jour on a déjà la neige avec les saisons pourquoi pas un jour le garçon nous avons est très joli c'est cet impair est très joli j'aime beaucoup le relief qu'ils ont fait avec le col c'est super sympa ah ouais et on a les mêmes boots que pour les filles red shirt underneath magenta ah et en plus c'est sympa parce qu'on change la couleur j'aime beaucoup le pull qui change et qui est complètement en accord avec presque avec le manteau c'est là le manteau est rouge et le pull était voilà mais c'est sympa en vrai je trouve ça c'est vraiment c'est un bel item sympa et puis c'est bien pour les enfants quoi j'en ai marre je tourne en rond avec le style et je trouve que c'est pas joli quoi oh pour les petites filles et la bambi regardez comme c'est trop chou oui c'est un espèce de comment on appelle ça déjà un ciré ça me fait penser un peu au ciré qu'on a dans les trois en bretagne ou autre un bref un petit ciré et du coup avec plein de couleurs et tout ça c'est trop mignon avec les manches en plus comme ça tout ça je vois les mêmes c'est carrément assez un body en fait ça c'est un truc body donc c'est le corps en entier regardez avec les petites chaussettes qui change de couleur et tout c'est trop mignon c'est vraiment très mignon pour les petites filles vraiment je valide je valide enfin une nouveauté quoi c'est vrai que pour la saison hiver ça sera parfait ça ils disent que c'est gratuit que vous l'avez tous vu dans la mise à jour qu'il y a eu donc tout à l'heure à 19h comme je l'ai dit on va aller maintenant j'espère dans le mode construction on va voir des nouveautés oui il a oublié de montrer le petit garçon c'est trop mignon le pantalon avec les bretelles et le pull c'est trop chouchou bon le gamin il est aussi mignon c'est super cute quoi donc ça j'avais vu dans le live stream de l'université qu'ils ont fait il ya quelques jours où maintenant on va pouvoir avoir les colonnes ajustables c'est à dire qu'elles seront plus dépendantes de la hauteur des murs et encore on va pouvoir jouer avec les colonnes soit mettre une colonne sur deux aux deux étages par exemple au lieu de deux colonnes deux colonnes non une par étage regardez moi ça c'est magique c'est magique c'est magique c'est trop cool ça c'est trop bien ça va être vraiment très sympa on va construire des châteaux peut-être des manoirs tout ça vous savez à quel point j'adore c'est vraiment très bien et je pense que ça va ça va changer beaucoup notre approche de jouer avec les colonnes d'accord donc à un moment donné comme elles vont trop déformés si on les tire trop hauteur et bien il ya certaines qui ne rompt pas jusqu'en haut alors que voyez celle-ci elle peut aller très 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 alors que l'autre qui a un design ne pourra pas être aussi haute à cause de la déformation en fait c'est un petit visuel de la colonne et c'est déjà très bien on va pouvoir régler notre panneau de visualisation des dessins et compagnie si vous avez un petit écran ça ne prendra pas la moitié donc ça peut être très intéressant quoi si vous avez un petit écran on peut mettre en tout petit vous voyez ça bouge dans tous les coins en fait c'est plus on augmente c'est génial c'est très bête mais ça peut être très sympa si on veut moins voir les personnages même pour faire des live streams si on veut mettre la cam tout ça et que ça prend trop de place il ya trop de choses et bien on réduit et on voit mieux le jeu en fait donc faudra aller dans les options de jeu gameplay vous savez là vous avez le gameplay 6 ans et tout ça et vous avez le sens sera tout en bas et vous pourrez jouer avec ça et vous verrez agrandir ou pas les panneaux de votre jeu à votre convenance donc c'était les choses principales qu'ils voulaient nous montrer pour le page d'aujourd'hui donc pour la mise à jour gratuit avec Jetaz oui c'est cool ils vont lancer des votes pour un nouveau kit d'objets vous savez le jour de la Cive ça va être un kit qui avait été voté par la communauté avec parmi les bien sûrs que la majorité avait voté et ils l'ont développé grâce à nos votes et bien ils vont refaire un et nous qui vont nous demander ce qu'on a envie d'avoir donc ça c'est vraiment trop cool d'accord donc je crois comprendre qu'en fait pour les votes qui vont l'avoir incorporé dans le jeu en tant que main menu donc le menu de quand vous ouvrez le jeu et bien vous ouvrez ça et vous saurez qu'il y a un nouveau sondage et que vous pourrez voter donc il faudra régulièrement votre jeu moi je le fais quasiment tous les jours donc ça devrait aller donc en premier dès le 18 novembre donc c'est lundi prochain il faudra voter pour le thème et le gameplay parmi leurs propositions donc ce sera très très cool donc ce sera vraiment la même chose un peu que le kit de l'essif jour de l'essif pardon après on voit droit voter pour le style artistique la sélection de vêtements pareil que pour les autres le cible après ce sera la sélection d'objets qu'ils vous développeront dans le kit et après le titre et sûrement la vignette parce que c'était ce qu'ils avaient on avait fait comme ça la dernière fois les jours de l'essif c'était il y a deux ans je sens une première chose entre le thème et donc ils nous proposent des trucs artistiques et à fabriquer c'est à dire faire faire de la poterie mais c'est génial ça pour certains challenges les enfants faire de la poterie de la poterie les gosses de la poterie vous faites votre buzz vous le montez dans votre magasin vous l'utilisez pour boire et tout enfin j'espère qu'il sera utilisable c'est pas joli mais pourquoi pas de la poterie de l'art je ne vois pas ce que c'est de la broderie ah mais ça c'est génial ce serait génial du tricotage et la fabrication de verre c'est vraiment très très bien pour des challenges qui sont dans l'ancien temps vous voyez ah c'est dommage je suis en train d'en créer un et j'aurais bien besoin de tout ça moi deuxième possibilité de vote vous pouvez voter pour le self care routine donc prendre soin de soi donc vous aurez la montre fitness qui compte vos pas qui savez quand vous avez dormi bien dormi ou pas bof custom teas and neverl fusion donc là ce sera des teas des infusions personnalisées perso bof pour moi le trait vegan donc ça c'est cool on a déjà le trait végétarien mais là ça veut dire le trait vegan donc ça va être un peu plus relou pour nourrir mes sims c'est oublié quand mes simsons ont végétarien déjà mais c'est très bien lc living and aspiration donc ça ça veut dire une aspiration sur le thème lc donc c'est manger, bouger, bio et sain tout ça c'est déjà passé à ce truc d'après troisième option de vote donc c'est le fun technology donc on aura des des écrans de sport simulés bon on a déjà une espèce de machine avec un fou en 3D on a des nouvelles machines de sport avec une machine de vélo à l'intérieur avec des écrans aussi pour se croire tout à l'intérieur je vois un casque vert donc ça c'est très très bien aussi et mini golf modulable oh ça c'est trop cool et meilleur ami en hologramme portatif c'est très bizarre c'est ça c'est vraiment c'est comme un je suis trop sorry je veux dire en hologramme que vous pouvez emmener partout c'est un peu chelou les enfants quatrième thème pour les votes de ce futur kit d'objets nous avons les sciences et la technologie donc avec un microscope de bureau enfin pas les trucs énormes vous voyez que vous avez dans un haut travail qui sont gigantes c'est un truc beaucoup plus normal comme on avait à l'école enfin moi je suis allé en cours j'avais un microscope qu'on peut mettre sur la table et on voyait à travers ça les STEM kits je ne sais pas ce que c'est ah donc les buildings ce serait plus comme des Legos en fait où on pourrait peut-être s'entraîner à créer des choses ça peut être sympa la science de la nourriture et la cuisine qui est très bien et l'astronomie et un télescope portable ça c'est pas mal l'astronomie j'aime bien c'est un thème qui est sympa j'avoue que je pense que j'ai eu mon... le premier c'est mon coup de coeur faire la poterie la broderie tout ça parce que j'aime beaucoup les vieilles années dans les Sims je trouve que c'est... c'était pour le quatrième thème des votes proposés et en cinquième oh la 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 oh mon dieu là ce sera les fantômes genre les fantômes Ghost Hunter Freelance donc une carrière de chasseur de fantômes comme on avait dans les Sims 3 moi je l'avais et j'avais une Sims qui allait chasser les fantômes et tout ça et ça les aspirait un peu comme Ghost Hunter une sens oh la la une table genre Ouija et une table vous savez faire les appels des fantômes je trouve ça ouf oh la la une autre carrière de de psychique donc je pense que c'est voyance en fait un peu comme ça la carrière de faucheuse Grim Reaper Freelance Carrier et le trait de maisons hantées pour les terrains en fait que ce soit pour les maisons ou pour les bibliothèques sauf qu'on a déjà un trait hanté en fait donc je trouve ça bizarre qu'ils le remettent mais pourquoi pas c'est un thème que j'aime beaucoup personnellement il m'intéresse pas mal il m'intéresse pas mal ce sera celui qu'elle a commis sur votre en masse j'espère que ce sera au début voilà ok donc voilà vous avez maintenant le nouveau main menu quand il y aura justement les votes qui seront ouverts vous ouvrirez votre jeu et vous aurez ça en fait donc vous aurez d'accord ils ont vraiment changé donc pour ça vous pourrez voter soit vous voyez qu'il y a eu un patch et que vous vous enseignez là-dessus je pense que c'est très bien comme ça ça inclut quand même une communication directe avec en jeu en fait je trouve ça vraiment pas mal comme idée voilà c'est donc la fin du maxis monthly j'espère que ça vous aura plu et que vous êtes content de ces petites nouveautés moi plutôt pas mal des vêtements pas beaucoup j'avoue une tenue par enfant s'en fait 4 voilà une tenue pour enfant fille une tenue pour enfant garçon et une tenue pour bambin fille et une tenue pour bambin garçon et les colonnes ajustables et cette nouveauté qui est aussi les votes pour le prochain pack kit d'objets moi je vous embrasse très fort je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici des gros bisous n'oubliez pas de vous abonner ciao 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 ciao